que nous allons vous énumérer mais vous pouvez trouver ça dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4 et je me répète encore que les neuf dons ici nous avons les hommes et les femmes et leur exercice ou leur opération c'est seulement dans l'assemblée locale les neuf dons opèrent dans l'assemblée locale les offices aussi c'est seulement dans l'assemblée locale si tu es ancien à Tchaourou tu te retrouves à Parakou tu n'es pas ancien si on t'est muté tu trouves du travail à Parakou alors que tu es ancien à Tchaourou tu veux adorer dans l'église de Parakou là-bas tu n'es pas ancien tu es frère tu dois respecter l'ordre que tu as trouvé là-bas est-ce que c'est clair ? c'est clair ? on ne voyage pas avec les offices si tu es prédicateur et en même temps ancien tu voyages tu arrives à Kotonou là tu n'es pas ancien on te reçoit comme prédicateur tu ne vas pas commencer à corriger les choses qui sont dans l'église non ce n'est pas ton assemblée est-ce que c'est clair ? en le faisant tu es tu as seulement du désordre quand tu es ancien dans une assemblée donnée tu vas dans une autre assemblée presque seulement l'évangile même si tu trouves des choses tu arrives par exemple tu arrives dans l'assemblée tu trouves la manière d'adorer est différente de là où tu viens tu vas te taire sur ces dossiers ça le concerne est-ce que c'est clair ? c'est clair ? tu ne vas pas dire non vous chantez comme des baptistes dansons un peu non tu es ancien dans une église donnée tu n'es pas ancien partout donc les neuf dons c'est pour l'assemblée locale les offices anciens, diacres, administrateurs trésoriers moniteurs de l'école de dimanche et conducteurs de cantique tu quittes Tchaourou tu arrives à Calavie tu dis non je vais conduire le cantier c'est du désordre est-ce que c'est clair ? c'est clair ? ici nous avons des conducteurs même si tu sais bien conduire le cantier le nôtre conduit mieux que toi nous nous sommes bons nous aimons ce qui s'est passé si toi tu es contre c'est-à-dire que tu n'appartiens pas à cette église nous nous soutenons la cause de cette église est-ce que c'est clair ? c'est clair ? c'est Rodolfo qui joue au tam-tam on ne peut pas trouver quelqu'un d'autre qui vient il vient d'une autre assemblée on dit Rodolfo allez mets-toi à l'écart non c'est du désordre amen garde ton don tu vas exercer ça dans ton assemblée à moins que l'on te demande dans une campagne d'évangélisation oui là nous voyons plusieurs assemblées ne comprenons pas est-ce que c'est clair ? tu es diacre à Kaswala tu arrives ici tu regardes il n'y a pas de diacre tu t'élèves tu vas ouvrir les fenêtres c'est du désordre tu fais le diakona à Kaswala est-ce que c'est clair ? ce sont des petites choses ici qui créent des désordres si je trouve j'arrive dans une église ou quand on dit prions les gens commencent à faire le défilé je ne veux pas parler de ça je parle là où Dieu m'a établi amen si j'ai des remarques à faire je vois que ce n'est pas un ordre je peux échanger avec mon frère à côté mais je ne peux pas corriger cela du haut de la chair je finis la prédication je dis prions je vois les gens commencent à défiler ça ne me concerne pas amen ça ne me concerne pas je ne veux pas en parler mais ici c'est là où j'ai la responsabilité amen je n'ai pas la responsabilité dans toutes les assemblées là quand je vais je prêche la parole et je me limite là puisque quand tu entres dans les affaires locales ça devient du désordre notre Dieu c'est un Dieu d'ordre voilà donc vous avez compris le neuf dons de l'esprit et les offices c'est pour l'assemblée local mais les cinq ministères ici c'est pour le corps de Christ quand tu es détenteur d'un de ces ministères tu n'es pas lié à une assemblée est-ce que c'est clair oh non on ne me donne pas la chair non tu n'es pas lié à une assemblée est-ce que c'est clair celui qui est détenteur d'un de ces cinq ministères voyage partout là où nous avons des frères et des sœurs qui croient comme nous puisque si aujourd'hui tu prêches ici demain tu prêches chez les tonnerres mais tu crées la confusion vrai ou faux tu crées la confusion si tu prêches ici tu vas prêcher chez les tonnerres nous nous appelons ça aller simple aller simple cela dit il n'y a pas de retour ici on ne peut pas quitter ici aller prêcher chez les tonnerres et quitter chez les tonnerres venir prêcher ici non nous n'avons pas la même doctrine si eux croient que Branham est Dieu nous Branham c'est notre frère mais lui-même a dit que je suis votre frère ce n'est pas à dire que quand on dit que vous avez un appel vous devez aller dans toutes les assemblées le corps de Christ on va aller n'importe où nous allons s'aimer de la confusion dans les enfants Dieu c'est un Dieu d'ordre je peux prêcher même au marché je peux prêcher sur la route je peux prêcher au travail je peux prêcher partout là où Christ n'est pas annoncé n'est pas connu et je disais le 5 ministères vous devez d'abord avoir un appel je voulais aussi corriger dans la tête des gens ça c'est la prédication que nous avons suivie hier la prédication que nous avons suivie hier le frère Franck nous a lu dans Ezekiel 33 puisque beaucoup de gens font trop de confusion vous voyez quelqu'un qui dit non ça c'est mon ministère écoutez ça ici Tchauru n'est pas mon ministère est-ce que nous sommes ensemble Tchauru n'est pas le ministère du Fréchard c'est le ministère de Jésus Christ Amen Celui qui est appelé de Dieu il est établi dans le ministère il n'y a qu'un seul ministère il n'y a pas de ministère de Branham ou le ministère de Fréchard nous tous nous sommes établis dans le ministère de Jésus Christ c'est une prédication du 1er janvier 1er janvier 1989 ça a été rediffusé le 17 juillet 2022 vous pouvez aller réécouter ça et le frère a beaucoup insisté puisqu'il parlait des sentinelles il dit nous sommes établis comme des sentinelles il dit il a insisté aussi pour dire que quand nous lisons dans il a donné l'écriture de 1 Timothée chapitre 1er 1 Timothée si oui ma nous comptons 1 Timothée Timothée si oui ma chapitre 1er nous comptons 1 Timothée si oui ma au verset 12 il dit oui oui je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus Christ notre Seigneur de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère Amen donc c'est lui qui nous a établis dans son ministère pour que nous puissions nous puissions le servir nous avons été établis dans le ministère de Christ 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 nous avons été établis à tomber c'est pourquoi si nous connaissons nous connaissons cela nous n'aurons jamais de troubles nous n'aurons jamais de confusion nous ne pouvons jamais nous tirailler puisque nous allons travailler avec crainte sachant que nous ne sommes pas dans le ministère des noms mais si vous vous retrouvez par hasard dans le ministère de quelqu'un et que vous écoutez cette prédication vous devez quitter son ministère c'est là où il y a le ministère de Christ quand tu es établi par les hommes tu vas rendre compte aux hommes mais quand tu es établi par Jésus c'est à lui seul que tu rendras compte c'est pourquoi le frère a donné même l'exemple de deux femmes au temps du roi Salomon tout ça c'est pour montrer que quand tu dis que Dieu est appelé au ministère le ministère c'est pour l'édification du corps de Christ pas pour la division non regardez l'homme déjà donné l'exemple de deux femmes au temps de Salomon qui s'est tiraillé pour un enfant une femme dit non c'est mon enfant puisqu'il y a un enfant qui était mort et il n'y avait qu'un seul qui est resté et celle qui est restée avec l'enfant l'enfant ne l'appartenait mais pas pendant que l'autre femme dormait elle s'est accouchée sur son enfant l'enfant est mort mais pendant la nuit il a changé vous trouverez ça dans premier roi chapitre 3 verset 16 ou 14 vous descendez et pendant la nuit celle dont l'enfant était mort est allé changer il prend son enfant mort il met dans les seins de l'autre et il prend l'enfant vivant et le lendemain matin on amène l'affaire chez le roi Salomon et on lui amène on lui dit ces deux femmes c'est dispute Salomon dit pour finir la discussion amenez-moi l'épée on va couper l'enfant qui est vivant en deux comme ça chacun brasse sa partie la mère de l'enfant dit non roi ne faites pas du mal à l'enfant laisser lui l'enfant vous lui donner puisque je pourrais même le voir en vie avec elle mais celle qui n'était pas mère de l'enfant il dit non coupons-le en deux comme ça chacun prend sa partie non c'est pourquoi en donnant cet exemple donc le frère vous voulez seulement montrer un ministre qui est appelé de Dieu ne divise pas l'église quel que soit le problème il va dire je souhaite que l'église continue en paix même sans moi mais ça continue en paix mais celui qui n'est pas appelé de Dieu il va commencer de maison à maison il dit non on doit arrêter cette oeuvre on doit diviser je prends aussi une partie je commence aussi en dessous de l'arbre quelque part vous voyez là ce sont les signes que quelqu'un n'est pas appelé celui qui a appelé de Dieu il va dire non je souhaite vous laisser en paix mais nous sommes toujours frères vous voyez bien aimé quand l'esprit de Dieu est en vous vous voyez la cause de Christ vous voyez toujours l'intérêt de Jésus vous ne voyez pas votre intérêt ça c'est très important le ministère c'est pour l'édification et le frère a dit que tous ceux qui ressentent la peine il dit tous ceux qui ressentent la peine servaient dans l'église là où il vous a mis est-ce que c'est clair il dit quand vous ressentez la peine servez dans l'église où il vous a mis pour que les hommes jugent votre appel restez dans cette assemblée que votre ministère soit éprouvé dans cette assemblée je peux je ne sais pas si je peux trouver je ne sais pas si je peux trouver dans je ne sais pas si j'ai amené ça oui le temps est proche le temps est proche c'est le frère Franck qui a écrit ça il dit à la page 14 je pense que le frère le frère fidèle avait fait quelques copies de ça c'est à la page 14 il y a un titre sous-titre qu'on a écrit la prière juste légèrement avant la prière tout ministère qui n'a pas été éprouvé dans une église locale ne pourra jamais être en bénédiction pour une autre assemblée un ancien doit rester dans une église locale mais celui qui détient l'un de ces cinq ministères même un pasteur n'est pas lié à une église locale mais peut aller de lieu en lieu parce que le corps le corps entier doit pouvoir bénéficier de son ministère donc il doit aller de lieu en lieu tout ministère qui n'a pas été éprouvé dans une église locale donc quelqu'un ne peut pas seulement quitter ici on ne t'a jamais entendu prêcher non j'ai un appel subitement on nous appelle un frère tel il veut presser chez nous nous n'avons jamais entendu non l'appel commence d'abord là où Dieu vous a établi c'est ici que l'église doit éprouver si l'église est édifiée donc c'est à dire que même là où nous voyageons l'église aussi là-bas sera édifiée l'appel de Dieu donc on va parler sur l'appel aujourd'hui est de mais Dieu voulant et quand on va finir l'appel dans l'église il y a des dons et il y a aussi des fonctions ou des offices le don que Dieu a lui-même établi c'est à dire le don de l'esprit et les cinq ministères de la parole sont irrévocables sont irrévocables puisque Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel on peut lire dans Romain chapitre 11 je vais vous donner des écritures rapidement et comme ça demain Dieu voulant nous irons aussi vite prenons d'abord Romain chapitre 11 verset 29 car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables c'est irrévocable cela concerne Dieu car c'est Dieu lui-même qui établit il y a divers ministères divers dons diverses opérations ces dons tous ces dons c'est Dieu lui-même qui les a établis Romain chapitre 12 verset 3 par la grâce qui m'a été donnée j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun il n'y a pas de grands prédicateurs et de petits prédicateurs il n'y en a pas devant Dieu nous sommes tous égaux mais nous avons reçu des grâces différentes 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 et Dieu a établi dans l'église c'est Dieu qui établit il a établi dans l'église premièrement les apôtres deuxièmement les prophètes troisièmement les docteurs ensuite ceux qui ont le don des miracles ceux qui ont le don de guérir de s'écourir de gouverner de parler diverses langues ça c'est Dieu c'est Dieu qui a établi tous ses ministères et vous devez savoir bien aimer que comme ces dons sont irrévocables et que Dieu ne se répand pas de cela il ne se répand pas de dons et de l'appel nous n'avons pas à juger les serviteurs des dieux dans Romains 14 si un serviteur des dieux tombe cela ne concerne que son maître ça ne concerne pas Romains 14 verset 4 qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui ce sont les serviteurs des dieux s'ils se tiennent debout ou s'ils tombent cela regarde son maître mais il se tiendra debout car le seigneur a le pouvoir de l'affirmer on va lire quelque chose et puis nous allons arrêter pour aujourd'hui vous allez prendre ces écritures ici nous allons développer ça demain puisque nous devons savoir qui sont les ministres qui sont les serviteurs des dieux puisque si nous ne connaissons pas cela nous aurons trop de confusion le frère franck disait dans la lettre circulaire 20 ou 22 même les serviteurs des dieux les apôtres les prophètes ce qui a été renommé avec des grands miracles mais ils sont des meureux des humains des hommes ils n'ont pas été épargnés par la vie ils ont fait aussi des fautes pourquoi puisque ce sont des hommes les hommes les hommes ils ont fait chapitre 34 verset 16 la bible nous demande la bible dit consulter les livres de l'éternel et liser donc si nous voulons apprendre comprendre la pensée des dieux nous devons consulter son livre dans l'apocalypse chapitre 1 verset 3 il dit heureux celui qui lit celui qui lit il est heureux tu ne seras pas ignorant on ne peut pas t'emporter à tout vendre des doctrines c'est pourquoi Paul disait à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 13 il dit applique-toi à la lecture les ministres doivent beaucoup lire celui qui lit est heureux celui qui consulte les livres de l'éternel il est heureux donc les ministres ou les serviteurs de Dieu ce sont des hommes que Dieu a pris des frères que Dieu a pris du milieu des frères ou du milieu de ses enfants ils sont seulement des dons à l'église pour servir Dieu je reprends les ministres ou les serviteurs de Dieu ce sont des hommes ils ne sont pas tombés du ciel ce sont des hommes que Dieu a pris d'humilier des frères d'humilier de ses enfants ce sont des dons à l'église pour servir Dieu et l'exercice du ministère c'est un don que Dieu a accordé à ceux qu'il a choisi pour le servir je vais vous trouver la référence demain si je me rappelle c'est lettre structure 20 ou 22 juste en dessous de là où c'est écrit sérieux avertissement c'est là où il est parlé que ce sont des hommes même les prophètes qui ont fait des grands miracles ils sont demeurés des humains c'est pourquoi nous devons faire attention vous allez lire dans nombre chapitre 18 verset 6 et verset 7 psaume chapitre 68 verset 19 éphésiens chapitre 4 verset 7 et 8 je reprends 18 verset 6 verset 6 verset 6 verset 6 verset 19 éphésiens chapitre 4 verset 7 et 8 bref les serviteurs de dieu sont des hommes que dieu a donné à l'église les serviteurs de dieu ou les ministres étant des hommes ils ont aussi des faiblesses et ils ont aussi des manquements ce sont des ouvriers des serviteurs ouvriers des enfants des dieux ce sont des sentinelles que dieu a placé vous allez lire aussi dans un timothée chapitre 6 verset 20 et 21 Dieu voulant demain nous allons continuer toujours au niveau de l'appel vous verrez que l'appel de dieu est dans le coeur mais tandis que l'appel des hommes c'est aux oreilles quand dieu vous appelle c'est dans le coeur mais si vous dites que vous avez un appel nous n'avons pas droit à refuser cela et non plus nous ne pouvons pas aussi accepter aveuglément on reconnaît l'ouvrier par son oeuvre et c'est par leurs fruits que vous le reconnaîtrez quand quelqu'un a un appel que faire on verra tout ça nous parlons de l'appel de dieu et nous allons montrer comment discerner un appel au ministère nous allons aussi montrer comment savoir que tel ministère est véritable bon il y a les vôtres clés des dévisants et des visants maoutons et vraiment sur la partie de l'appel tati d'eau des appareils et l'homme auto d'allion et des ministères nous allons beaucoup traîner pour tous des dévisants la voiture nous avons des nous finit parce que nous devons montrer aussi les qualités d'un véritable ministère comment reconnaître un véritable ministère et après cela c'est alors que nous allons entrer en détail de chaque ministère bon et nous allons dire que nous allons que nous allons en détail que Dieu vous bénisse nous avons besoin de vos prières pour que nous puissions communiquer seulement la pensée de Dieu pas notre propre pensée et priez pour nous que nous puissions rester seulement dans ce qui est écrit de ne pas aller au delà de ce qui est écrit que Dieu vous bénisse nous allons prier nous allons prier on va nous en donner un cantique et puis nous prions tous quand le pauvre bonnet et maintenant n'ont pas pas rouler un cantique mot de quand quand l'imbime ici bat illumine nos pas de sa gloire Dieu vient nous remplir quand je veux ce qu'il veut en son ange je le peux simplement il faut croire et obéir quand la Bible quand la Bible est si bas illumine nos pas de sa gloire Dieu vient nous remplir quand je veux quand je veux ce qu'il veut en son ange je le peux simplement il faut croire et obéir croire et obéir